Ah mais cette prochaine situation c'est gros fou rire Ce mec par contre il s'est mangé un méchant karma dans sa tronche Il est 23h, on est en pleine semaine Le lendemain il y a école Il va dans sa chambre, il se met sous sa couette Et là il a une idée de génie Il envoie un message à un pote, il fait Wesh ma gueule, j'attends que mes parents se couchent Et on joue à Fortnite, t'es chaud ? On tape nuit blanche Et demain je fais genre que je suis malade pour sécher les cours Oh le gros cancre Comme ça je peux dormir tranquille Ils vont passer des heures à jouer aux jeux vidéo toute la nuit Mais il doit tellement être fatigué Et il a pas fait attention, regardez qui lui répond C'est maman, je monte dans ta chambre Bouge pas, oh non Il a envoyé les SMS à sa propre mère Ah bah toi tu vas te faire déchirer c'est fini Allez salut les potos c'est TheFragHD J'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien Je suis vraiment en très grande forme Il y en a, ils vont se retrouver dans une galère pas possible aujourd'hui Vous l'avez vu au titre C'est les pires SMS envoyés aux mauvaises personnes Il y a des situations dans lesquelles il faut surtout pas faire d'erreur de destinataire Comme par exemple déclarer tes sentiments à ta crush Mais tu l'envoyais à une autre fille Ou alors dire que tu vas tricher à un contrôle Et par exemple le SMS tu l'envoies à un de tes professeurs Ça la fout un peu mal En tout cas n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin A laisser un gros pouce bleu en tant que les 5000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire Est-ce que vous avez déjà envoyé un message à une personne qu'il fallait pas Et comment ça s'est passé Est-ce que vous avez réussi à vous sauver les fesses ou pas du tout Dites moi ça et si vous êtes prêts c'est parti Eh mais ce mec il peut avoir des gros soucis avec la justice A cause d'une erreur de message Il a dû avoir une petite goutte de sueur Il s'est embrouillé avec un mec qu'il connait Et il décide de lui envoyer un message Il fait demain je te défonce la gueule enfoiré C'est violent Rendez-vous dans le parc en face de chez moi Si tu viens pas c'est que t'as pas de couille Ça annonce un peu la couleur Il y a un peu de violence dans l'air Il y a justement la personne qui lui répond Salut Jérémy Bah écoute ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu Et je reçois ce message Oula Je suis dans la police maintenant Donc pas de soucis On se retrouve au commissariat pour régler ça A demain Le mec s'est gouré de destinataire Il a envoyé ça à un flic Il fait Oh merde mon pote je suis désolé Je me suis trompé de Cédric dans mes contacts C'est un mec qui a le même prénom que toi Qui me casse les couilles depuis des semaines Il a envoyé ce message à un autre Cédric Qui est dans la police Ça la fout un peu mal Alors l'autre il lui répond Bah évite la bagarre Tu vas avoir des problèmes pour rien Règle ça avec les mots Ou en allant déposer plainte Si t'as assez de preuves Content d'avoir de tes nouvelles en tout cas T'imagines ça fait 4 ans qu'un pote t'a pas parlé Et il t'envoie un message de menace carrément Il fait ouais je me sens vraiment trop con là T'inquiète hein je suis juste énervé Je vais me calmer Et régler ça tranquillement Pas de soucis avec la police hein Désolé de t'avoir agressé Belle erreur de ma part Oui en effet Tu vas te calmer la prochaine fois mon gars Honnêtement de tous les épisodes C'est la pire situation qui puisse arriver Cette meuf elle envoie à son petit copain Je suis bien rentré chez moi bébé J'ai un peu mal à la chatte Je t'avoue Ohlala Tu y allais un peu fort pour ma première fois Mais j'ai aimé ça Je t'aime On refait ça ce week-end Quand mes parents sont pas là Bon Elle vient d'avoir son premier rapport sexuel Avec son mec Quelle est la personne La pire au monde Qui pourrait recevoir ce texto Bah son père Il fait Mylis C'est quoi ce message bordel de merde Attends Je débarque à la maison Te mettre une grosse gifle Mais comment tu peux te gourer Et envoyer ce message à ton papa Tu as 16 ans Tu es mineur Je ne suis pas au courant Que tu es un petit copain Et là je reçois ce SMS Qui m'apprend que t'as eu un rapport sexuel avec lui Il va péter un câble Je veux son prénom Son adresse Son âge Et le numéro de téléphone de ses parents Ohlala Tu as 2 minutes top chrono Sinon je t'expulse de chez moi Je t'ai déjà dit Que tu devais attendre tes 18 ans Pour passer à l'acte Petite ingrate Bon Il lui déchire la gueule Je trouve qu'il est même un peu dur dans ses propos Enfin à 16 ans Avoir un petit copain Et des rapports sexuels Y'a rien de dingue Maintenant je peux comprendre Qu'en tant que papa Il se fasse du souci Elle lui dit Papa Attends C'est pas ce que tu crois Je te jure T'énerve pas Bah là elle sait qu'elle vient de faire une grosse erreur involontaire Il faut qu'elle joue la carte du mytho Elle lui dit Mais j'ai pas de copains C'est un gros mensonge Je rigolais papounet Est-ce qu'il va tomber dans le piège Il fait tuer une grosse menteuse Maëlys Dis-moi la vérité tout de suite Je vais appeler ta copine Lola Elle va tout me dire Ah ouais L'enquêteur quoi C'est inspecteur gadget Si j'apprends que tu m'as menti Ce soir je fais ta valise Et je t'envoie dans un centre pour jeunes mineurs Ah il est violent Tic tac Il te reste 30 secondes Pour avouer la vérité Bon Elle va lui dire clairement que c'est un mytho Qu'elle plaisantait Mais c'est la vérité Elle a vraiment eu un rapport sexuel avec son petit copain Et là Elle se dit Bon Il faut que je sois honnête Elle fait Mais papa j'ai le droit d'avoir un copain à 16 ans Il y a plein de filles de ma classe qui sont en couple Et qui ont déjà baisé à 13 ans Appelle pas ma pote Je vais te dire la vérité c'est bon En fait comme t'es hyper protecteur comme père J'ai pas osé te dire que j'avais un mec Je savais que t'allais devenir fou Bah ça peut te le dire Je voulais pas t'envoyer le message d'avant J'ai cliqué sur le mauvais contact dans mes messages C'est la plus grosse gaffe que t'aies jamais faite Elle fait Mais maintenant que je suis cramé Je vais tout te dire Mais t'énerve pas s'il te plaît J'ai un mec depuis 4 mois Il est dans mon lycée Et il est très gentil Je te promets papa Va pas le frapper Ou appeler ses parents C'est mon choix d'accord On a fait notre première fois ensemble Tout à l'heure Car j'en avais envie Ok Il m'a pas forcé Et j'ai aimé ça Si tu veux me virer de la maison C'est que tu aimes pas ta fille C'est tout Alors c'est vraiment un rapport consenti Et c'est son mec depuis plusieurs mois Mais elle voulait rien dire à son père Parce qu'il sait qu'il est ultra protecteur Et qu'elle allait se faire défoncer la gueule Il fait Nom Prénom Adresse Et numéro de ses parents Je t'ai dit Oh non putain Elle démord pas Il te reste 20 secondes Maïlis Tic tac Tic tac Oh non 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 Elle fait non J'éteins mon téléphone Salut Oh la rebelle J'éteins mon téléphone Va te faire foutre papa Je te donnerai pas le nom Le prénom Et le numéro de téléphone Et le numéro de téléphone Et le numéro de téléphone de mon copain Tu te laisses tranquille maintenant Oh putain Bah toi quand tu vas rentrer à la maison T'es foutu quoi Tu vas te faire découper la tête Oh non Je me sens vraiment hyper gêné Pour ce mec là Il lui est arrivé Une énorme merde Il envoie un de ses amis Mon pote C'est trop 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 La merde Ma meuf Elle veut baiser avec moi demain Et c'est notre première fois ensemble Le problème C'est que j'ai un bouton Sur la bite Ah oui c'est problématique Surtout pour ton premier rapport sexuel Il est arrivé en une seule nuit ce bâtard Et je sais pas quoi lui dire à ma copine Faut que j'invente un mytho Je peux pas lui dire la vérité C'est vraiment trop la honte Sauf que ce débile profond Au lieu de l'envoyer un ami à lui Bah il l'envoyait à sa propre meuf Elle lui répond Bah bébé je suis au courant maintenant Tu viens de m'envoyer ce texto Oh la la Il fait Mano Mon coeur Euh le trou de balle que je suis Je l'ai pas envoyé à mon pote Mais à toi le message Oh la la je vais mourir Oh bah là au moins elle est au courant Elle connait la vérité Alors elle lui dit J'ai cru que t'avais fait exprès Tellement ça paraît gros comme erreur J'avoue que là pour faire cette erreur Faut être balèze Par contre on va attendre Avant de coucher ensemble J'ai pas envie de choper de maladie Ou des boutons moi aussi Là un peu sur la défensive Mais t'inquiète je t'aime bébé Je vais pas te quitter pour ça On le fera quand tu seras soigné Bon ça a l'air d'être une fille bien Mais attends il est gros ton bouton sur le sexe Et ça va partir au moins t'es sûr Bon elle se pose quand même quelques questions Il fait non mais t'aurais jamais dû être au courant J'ai envie de chialer C'est trop humiliant pour moi Je vois bien le mec qui dit Alors attends je vais dire la vérité à mon pote Et qui se gourre en appuyant sur le contact Non mais faut que j'aille voir un médecin Je peux pas te dire s'il va rester des jours Des semaines ou des mois J'espère il va vite partir Car j'ai vraiment envie de toi Et d'avoir un rapport sexuel Elle lui dit bon tu me tiens au courant Si ton bouton reste des années Ca va être l'enfer pour notre couple J'avoue qu'un énorme bouton blanc sur le sgeg A vie pour les rapports c'est un peu compliqué Mais viens quand même chez moi demain On passe la soirée ensemble Et tu me montreras comment il est Je suis curieuse Oh non Oh le mec il doit être trop mal Il fait c'est mort Je te montre rien J'assume pas Ah j'imagine trop le mec Avec un énorme truc comme ça En mode non non mais non Je le laisse Et je le cache Arrête arrête J'ai mis du sopalin autour Je veux que personne voit ça Mon pauvre Alors lui c'est vraiment l'abruti Le 2B de première Il envoie à sa mère J'ai eu 17 sur 20 mon contrôle de maths maman On m'a dit il est trop content Elle fait bravo mon fils T'as bien travaillé Je suis fier de toi Là il pense envoyer cette fois-ci Un message à un de ses potes Il fait Hey mec Ma mère est trop contente pour ma note en maths Si seulement elle savait comment j'ai triché Comme un porc MDR J'aurais eu 2 sur 20 Si j'avais pas regardé les réponses sur mon téléphone Mes parents ils vont m'offrir un petit cadeau Pour me féliciter Je suis sûr Mais ce 2B Au lieu d'envoyer ce message à son pote Bah il était encore sur le contact de sa mère Qui lui répond Clément je viens de recevoir ton message Où tu expliques Que tu as triché à ton contrôle Non Tu te fous de ma gueule c'est ça Oh putain alors là Le mec il est en mode Mais qu'est-ce que je suis con Il fait Merde c'était pas pour toi le message maman Alors elle lui dit Bah j'ai bien compris Que t'avais fait une erreur de destinataire Dans l'envoi de ton message Mais que tu me prennes pour une conne Je ne supporte pas Tu sais quoi Tu es fier d'avoir triché Alors j'appelle ton prof demain Et je lui explique toute la vérité Il choisira Soit il te met 0 sur 20 Ou alors il te refait passer le contrôle au premier rang En te surveillant cette fois-ci Ah c'est affreux Tu me déçois tellement Moi qui pensais que tu travaillais enfin à l'école Le gars il a eu 17 sur 20 Mais en grugeant toutes les réponses sur son téléphone Et il vient de l'annoncer involontairement à sa mère Il fait Oh là là putain maman Ah je suis désolé Non mais s'il te plaît dis rien Pour une fois que j'ai une bonne note Pitié C'est pas grave si j'ai triché Le prof m'a pas vu C'est le jeu merde Je peux redoubler mon année à cause de ça Fais pas ta balance J'avoue que si ta mère Elle appelle ton professeur Pour lui dire que t'as grugé Tu vas vraiment te faire éclater Elle fait Mais je m'en fous que tu redoubles Je préfère avoir un enfant honnête Plutôt qu'un flémard Qui ne fout rien au cours Et qui passe son temps A me mentir Quand ton père va apprendre ça Il va mettre le feu A la maison Tu voulais un cadeau Et bah t'inquiète pas mon fils Tu vas pas être déçu Dépêche toi de rentrer maintenant On va finir cette discussion en face Lui il est mort Le mec il pensait avoir un petit cadeau Avoir berné sa mère Il va se faire éclater les dents mon pote Tu vas finir avec un dentier Tellement tu vas te faire défoncer la tronche Les potos c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer J'ai un conseil à vous donner Quand vous envoyez un SMS Vérifiez le destinataire Parce que si c'est la mauvaise personne Qui reçoit ce texto Vous pouvez être dans la merde Comme les personnes dans cette vidéo En tout cas n'hésitez pas A laisser un gros pouce bleu En tant que 5000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire Est-ce que vous avez déjà envoyé un SMS A la mauvaise personne Comment ça s'est passé Racontez moi ça Et si tout va bien Nous on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Je t'embrasse les potos Ciao tout le monde Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada